Salut, c'est Boidin ! Alors qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Qu'est-ce que ça veut dire dessin d'enfant ? Et bien tout simplement que je vais redessiner le dessin d'un enfant. Si vous me connaissez ou me suivez depuis un petit moment, vous n'êtes pas sans savoir que je travaille dans un accueil de loisirs sans hébergement. Un centre aéré. Je travaille donc avec des enfants de 4 à 6 ans tous les mercredis et les vacances scolaires, ce qui fait que régulièrement, ils me font des dessins. Ils me donnent des dessins et je me suis dit que ça serait sympa d'utiliser ces dessins pour en faire quelque chose. Parce que j'en ai tellement que je finis par les jeter, je ne peux pas tous les garder. Ou alors il faudrait que je tapisse ma maison, mon appartement de dessin et ce n'est pas possible. Mais je me suis dit que je pouvais faire quelque chose de certains de ces dessins. Et là comme c'était Halloween, il y a beaucoup d'enfants qui ont fait des monstres, etc. Donc j'ai choisi un dessin que je vais redessiner. Et le titre de la vidéo vous a sûrement aiguillé. Je vais redessiner donc ce dessin. Je vais vous le mettre en mieux devant vous. Ce dessin de Julie qui a 5 ans, qui m'a fait une belle sorcière avec un petit fantôme à côté. Le but c'est de redessiner le dessin en le respectant au maximum. Donc respecter les couleurs, la position du personnage et même si je peux la forme du personnage. Là je ne vais pas dessiner, je ne sais pas trop ce que c'est ça. Je crois que c'est une citrouille sur un truc mais ça je ne vais pas le dessiner. Je vais dessiner la sorcière et le fantôme en essayant de respecter donc un maximum le dessin de Julie. Je pense que c'est clair pour vous. Donc bah voilà on y va avec une petite musique et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501